Minus et le vaisseau spatial Minus, le satellite, vit sur la station spatiale de Deneb, avec ses amis vaisseaux spatiaux et robots, et avec Mère Grand, l'ordinateur. Ce jour-là, il survole l'astéroïde de glace quand il voit un petit disque métallique. Minus l'attrape avec son bras articulé, mais le disque se met aussitôt à parler. Hé, laisse-moi partir ! Dis-moi d'abord qui tu es, dit Minus. Je suis ici, le paléombo, et je parle toutes les langues de l'espace. Minus se pose sur l'astéroïde. Yori et Nikita, les Spoutniks jumeaux, sont là. Ils tiennent de drôles d'objets en verre et en métal. Salut les jumeaux, que faites-vous avec ça ? Nous les avons trouvés et nous jouons au roquet avec. Un appel radio les interrompt. C'est Mère Grand, l'ordinateur de la base spatiale. Mère Grand à Minus. Mère Grand à Minus. Urgence. Remis-y. Le message est interrompu. S'étonne Minus. Je dois aller voir ce qui se passe à la station. A bientôt les jumeaux. Sur Deneb, c'est l'alerte. Un vaisseau tourne autour de la base. Demain est attaqué, vite ! Se dit Minus en poussant à fond son moteur. Mais, bang, une violente secousse l'arrête nette et ses phares s'éteignent. Je suis touché ! Crie Minus. L'énorme vaisseau s'approche. Va-t-il attaquer ? Le moteur de Minus refuse toujours de démarrer. Mais non. Il se contente d'émettre des sons bizarres et incompréhensibles. Heureusement, Zek, la vieille navette, arrive. Je suis touché, Zek. Mais non, tu as été pris dans la barrière magnétique de la base. Mère Grand voulait te prévenir, mais la radio est en plus en panne. Zek soulève Minus avec son bras magnétique et le ramène à Deneb. Une fois réparé par les robots docteurs, Minus se rend auprès de Mère Grand. Le croiseur brigadier est avec elle. Laissez-moi le mettre en pièce ! Hurle-t-il. Il a heurté un de l'ombus sur Spatio. Cognez notre antenne radio et attaquez Minus. Non, brigadier ! Répond l'ordinateur. Il n'a pas tiré un seul coup de feu. Nous devons comprendre ce qu'il fait, ici. Écoutez ! Dites enfin Minus. J'ai enregistré sa voix. Je suis tout le plus fort, ma l'homme, ma l'homme. Papa. Je n'ai pas cette langue en mémoire ! Dit Mère Grand. Je sors qui pourra les aider ! Dit Minus en pensant à Zip. Aussitôt, Minus se dépêche de retourner à l'astéroïde de glace, où il interrompt la partie et fait écouter l'enregistrement à Zip, au grand désespoir des jumeaux. C'est de l'espongler ! Affirme Zip. Ce n'est pas clair, mais il n'a pas l'air de vouloir détruire notre station. Viens avec moi, Zip ! Demande Minus. Tu traduiras ce qu'il veut dire. « Oh non ! » s'écrit Nikita. « Notre match n'est pas fini. Tu dois rester. Tu iras la semaine prochaine. » Ajoute Yuri. « Excusez-moi, je m'en suis urgent. » Et Minus s'envole avec le palais. « Vous, suivons-le ! » Crie Yuri. Minus et Zip s'approchent du vaisseau étranger. Zip s'adresse à lui, puis traduit ce qu'il a compris. « Il a perdu ses lunettes. Elles ont été cassées par un météorite. Il s'excuse pour les ennuis qu'il vous a causés, mais il est myope et il n'y voit vraiment plus rien. » Les jumeaux rejoignent enfin Minus, mais à leur grande surprise, ils s'emparent de leurs deux crosses et les assemblent. Ce sont les lunettes que le vaisseau avait perdues. Le vaisseau les remercie tous avec effusion et s'en retourne chez lui, pendant que les jumeaux, tout tristes, rejoignent avec Zip l'astéroïde de glace. Plus moyen de jouer ! Mais une semaine plus tard, Minus reçoit un colis pour les jumeaux de la part du vaisseau. Ce sont deux crosses de hockey. « Nous sommes battes et pattes, les crosses robes ! » disent-elles en entamant une partie sous le regard des jumeaux. « Elles jouent à notre place ! » dit Nikita. « Mais non ! » répond Minus. « C'est vous qu'elles attendent pour jouer ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada